Un des enjeux majeurs de cette exposition est de montrer que Pinzel, son atelier et ses disciples, méritent d'être reconnus et d'entrer dans le grand concert des artistes baroques du monde germanique, de l'Europe centrale et de l'Europe orientale. L'art de Pinzel est évocateur car il frappe l'esprit immédiatement. Il est très expressif et en même temps très sensible. Lorsque vous voyez la vierge de douleur de Odovitsa, elle a de véritables larmes qui coulent sous ses yeux. N'importe quelle mère de famille, n'importe quelle paysanne pouvait être en empathie avec cette vierge qui pleurait parce que son fils mourait sur la croix. Les émotions sont exacerbées. Nous savons très peu de choses sur Pinzel. Ils se marient en 1751 dans une petite ville à 150 km au sud de Lviv, aujourd'hui en Ukraine occidentale, mais qui au 18e siècle faisait partie du royaume de Pologne. Cette région était une terre de mission pour l'église catholique, ce qui fait que cette région a vu naître sur son sol une floraison assez impressionnante de grands édifices religieux. Il y eut donc des commandes pour les architectes et également pour les peintres et pour les sculpteurs. Un des clous de l'exposition est l'ensemble de sculptures du cœur de l'église d'Odovitsa, qui se trouve au sud de Lviv. L'église a été conçue par Bernard Mérétine du point de vue de l'architecture. Il y eut un peintre, Rodzinski, qui a réalisé un ensemble assez extraordinaire de décors d'architecture peintes, illusionnistes, et les sculptures de Pinzel se greffent sur ce décor dans une impressionnante pyramide. Le visiteur de l'exposition sera frappé du caractère quelquefois fragmentaire de certaines œuvres. C'est une contrée qui a beaucoup souffert, notamment à partir de 1939, lorsque les armées soviétiques ont occupé la région. Et en fait, le pouvoir soviétique a lutté en quelque sorte contre deux ennemis, le nationalisme ukrainien et le sentiment catholique. La conséquence de cette volonté politique a été l'abandon ou même la destruction des vestiges de la culture ukrainienne, entre guillemets, et également bien sûr de la culture catholique. Donc il y eut des destructions sur le patrimoine aujourd'hui en Ukraine absolument considérables. Depuis 1991, date de l'Ukraine indépendante, il y eut là-bas une forte volonté de redécouvrir les personnalités qui ont une envergure nationale et même internationale. Sous-titrage ST' 501